Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Elle aura pour terme la culture en Afrique ou l'Afrique de la culture. Après avoir reçu M. Mehdi Khoutoubi dans l'émission précédente, dans laquelle nous avons parlé de la dimension culturelle au Maroc, j'ai plaisir aujourd'hui d'aborter la dimension continentale de la culture. Et pour parler de ce sujet éminemment important, j'ai plaisir à recevoir M. Jean-Pierre Elambassi, secrétaire général du chapitre africain de l'Organisation mondiale CGLU, Cité et Gouvernements locaux unis. M. Mbassi, merci d'être parmi nous pour cet échange. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour. M. Mbassi, permettez-moi de vous présenter à nos chers téléspectateurs. M. Mbassi, vous êtes originaire du Cameroun, cette grande nation d'Afrique amie historique du Maroc, n'est-ce pas ? M. Mbassi, vous êtes urbaniste, n'est-ce pas ? M. Mbassi, vous avez mené plusieurs projets d'aménagement, de développement urbanistique au Cameroun, mais au-delà, dans toute l'Afrique. M. Mbassi, vous continuez votre action au sein de l'organisation CGLU Afrique. M. Mbassi, alors l'organisation CGLU Afrique a été fondée en 2005 en Afrique du Sud. M. Mbassi, elle comporte 44 associations. M. Mbassi, 51. M. Mbassi, 51, pardon. J'ai pris ça sur le site web pour qu'il y ait une mise à jour peut-être à faire. M. Mbassi, un peu plus de 2 000 villes, n'est-ce pas ? M. Mbassi, de plus de 100 000 habitants, n'est-ce pas ? M. Mbassi, à ce titre, l'organisation représente un peu plus de 350 millions de citoyens africains, si je ne m'abuse. M. Mbassi, le slogan de l'organisation est « Construire l'unité africaine et conduire le développement africain à travers la base, à travers ses racines ». Et là, justement, l'un des programmes menés par l'organisation CGLU Afrique est le programme « Capital africaine de la culture » adopté lors des Africités tenues à Marrakech en 2018. Et si je ne m'abuse, les deux programmes, vous êtes l'instigateur des deux programmes, n'est-ce pas ? M. Mbassi, alors ma première question, si vous le permettez, M. Mbassi. Rabat a été choisi pour être la capitale, la première capitale africaine pour la culture pour l'année 2022. Quel bilan faites-vous de cet événement ? Sachant que quand on parle de capitale africaine, il y a une ouverture sur toutes les communautés, sur toutes les créations artistiques dans tout le continent. Alors, quel bilan faites-vous de cet événement africain ? Je voudrais commencer par dire que le choix que les collectivités territoriales du continent ont fait du Rabat, premier capitale africain de la culture, n'était pas un choix anodin. Ce n'était pas un choix fait par hasard. C'est un choix qui reconnaît d'abord le fait que Rabat est une ville de patrimoine. Vous savez qu'une partie de la ville de Rabat est classée au patrimoine mondial de l'humanité, au registre du patrimoine tenu par l'UNESCO. Rabat, c'est toute une histoire de l'Afrique, avec les Oudaya, avec Sheila, toute une partie de l'histoire de l'Afrique. Mais Rabat, c'est aussi le futur de l'Afrique, avec la tour Mohamed VI, avec le Grand Théâtre. Et Rabat, c'est une myriade d'événements, d'équipements. Et tout ceci n'a pas été possible, c'est une volonté ferme de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et nous remercions de Sa Majesté d'avoir accordé le haut patronage à la célébration du Rabat Capteur africain de la culture. Quel bilan ! D'abord, une aventure extraordinaire. Je crois, quand on lançait ce programme, nous ne savions pas à quel point il était attendu. Par les artistes, par les créateurs et par la population. Et au cours de la période où on a fêté Rabat Capteur africain de la culture, de juin 2002 à juin 2022 à juin 2023, plus de 100 activités ont été organisées dans cette ville pour fêter l'excellence de la culture et de la créativité en Afrique. Et Rabat a été le point de rencontre d'un très grand nombre d'artistes africains. Et ce point de rencontre a créé un engouement pour l'Afrique dans cette ville. Et je voudrais dire qu'au cours de cette semaine qui vient de s'écouler, cette période qui va des 18 au 25 mai de juinée de l'Afrique, on a eu trois rencontres très importantes ici. La rencontre des professionnels des arts, de la culture et des industries créatives, qu'on appelle le MOCA, Movement of Creative Africa. On en parlera plus tard. La rencontre des ministres de la culture et la rencontre, le forum des maires sur la culture. Cet ensemble d'activités scelle en réalité la fin des activités de célébration de Rabat Capteur africain de la culture à Rabat. Mais ouvre l'autre pan de cette célébration qui est la célébration d'une semaine marocaine et rabattie dans cinq villes du continent. À Nouakchott, en Mauritanie. À Lagos, au Nigeria. À Libreville, au Gabon. À Kigali, au Rwanda. Et à Maputo, en Afrique australe, Mozambique. Vous voyez donc que quand on célèbre le Rabat, on célèbre en même temps le Maroc à travers l'Afrique. Très bien. Après cette présentation, M. Bastille, j'ai envie de poser un constat un peu indélicat. Certains de nos compatriotes en Afrique disent que l'Afrique a d'autres priorités. Que l'Afrique a besoin d'eau, besoin d'électricité, besoin de sécurité, de stabilité. Et que la culture est un luxe. Que la culture n'est pas forcément la priorité. Alors que répondez-vous, M. Bastille, à ces détracteurs de la culture dans notre continent ? La question que je pose, est-ce que ce sont des Africains qui disent ça ? Si ce sont les Africains, alors ils ne sont plus tout à fait Africains. Parce que s'il y a quelque chose qui fonde l'Afrique, c'est que la culture est au début et à la fin de la vie de chaque Africain. Chaque fois qu'il y a une naissance, vous avez tout un rythme de passage plein de symboliques culturelles. Vous avez des manifestations culturelles à chaque étape de la vie. Et même à l'étape ultime de la mort, en fait, on trouve que l'Africanité s'exprime dans ce caractère d'accepter la mort comme un rythme de passage parce que les morts ne sont jamais morts. Et donc, ceux qui disent est-ce que la culture est utile, je dirais, ce ne sont pas des Africains, parce que la culture est un nœud, il ne s'exprime, elle n'est pas... Je crois qu'il faut ne pas confondre les lieux de culture, les moyens de culture avec la culture. Vous parlez une langue, c'est la culture. Vous mangez des plats qui vous ont formés au goût, c'est la culture. Vous regardez le monde à partir de là où vous êtes nés, à partir des schémas mentaux qui vous ont été transmis, à partir des valeurs qui vous ont été transmises, tout cela, c'est la culture. Alors, quand les gens disent il y a d'autres priorités, je ne sais pas de quoi il parle. Très bien, M. Moussy. L'Afrique, M. Moussy, est un continent riche d'histoire, riche d'un patrimoine immatériel non négligeable et d'une culture diversifiée dans toutes ses facettes. Mais malheureusement, cette culture africaine riche et diversifiée n'est pas forcément bien connue de par le monde, n'est pas très exportée, ou quand elle l'est, elle l'est peut-être de la mauvaise des manières. Comment votre organisation, la CGU Afrique, pardon, s'organise-t-elle pour garantir justement ce rayonnement culturel de l'Afrique et en même temps la protection des créations, des créateurs et de l'industrie créative ? J'espère que il ne vous a pas échappé que lorsqu'en 2015 le monde entier s'est réuni à New York pour adopter les objectifs de développement durable, il n'y en a aucun sur la culture. Exact. Tout à fait. Comment se fait-il que quelque chose qui nous constitue ne figure pas parmi les objectifs de développement durable ? Ça, c'est une grande question. Notre organisation s'est donnée pour objectif de corriger cela et de faire qu'au minimum la culture soit reconnue comme le quatrième pilier du développement durable au côté du pilier économique, du pilier social et du pilier environnemental. C'est la raison pour laquelle quand nous nous sommes réunis à Marrakech en 2018, il est apparu évident qu'il fallait mettre en avant quelque chose qui installe la culture dans l'imaginaire des Africains comme un moyen d'abord de revendiquer la plus grande profondeur historique de l'humanité puisque l'homme est né sur ce continent et que c'est d'ici qu'il est parti pour peupler le monde. Donc, il faut que les Africains en soient fiers alors que pour le moment on a fait semblant de cacher cette origine africaine de l'humanité. Donc, on a dit on va se donner les moyens de célébrer la culture africaine et son excellence et de faire en sorte qu'on corrige cette injustice incroyable qui veut que seulement 12% de patrimoine matérial et immatériel de l'humanité soient enregistrés pour l'Afrique. Tout le reste appartient à d'autres régions. Donc, il faut déjà corriger cette... C'est en partie notre faute puisque on sait comment on enregistre mais on n'a pas forcément fait les efforts pour que ce soit fait. l'autre élément qu'il faut prendre en compte c'est que la culture oui, ça construit l'estime de soi oui, ça construit le vivre ensemble oui, ça construit sans doute la concorde et la paix entre nous mais c'est aussi une économie. Et les industries culturelles et créatives ça représente dans le monde d'aujourd'hui 1,6 trillion de dollars seulement 50 milliards en Afrique. On distribue chaque année dans le monde 20 milliards de royalties pour la musique seulement 75 millions en Afrique. Et tout ceci vient de ce que sans doute la culture a été considérée pendant très longtemps comme un secteur de diversissement et d'amusement et pas suffisamment développer vous-même le maillon faible. Voilà comme un secteur économique à part entière. Ce secteur économique représente aux Etats-Unis 15% du PIB trois fois plus que l'automobile. Et je vous ai dit qu'on distribue 20 millions de royalties pour la musique seulement 75 20 milliards seulement 75 millions en Afrique. Il faut donc que les Africains commencent à regarder la culture non seulement comme participants à leur construction mais aussi participants d'une économie qui est probablement celle celle qui s'accroît le plus grâce d'ailleurs à des gens comme vous la radio la télévision les plateformes de diffusion numérique de films et de musique et donc la radio a une très grande place dans la diffusion de cette culture. C'est dans ce sens monsieur Maty que vous avez initié dernièrement le copyright label pour garantir justement la protection des créations africaines. Mais vous savez l'Afrique est pillée. L'Afrique est tellement pillée que moi j'aimerais bien qu'on applique au secteur culturel ce qu'on a accepté d'appliquer au secteur de l'environnement. Dans le secteur de l'environnement on a adopté ce qu'on appelle le protocole de Nagoya. Qu'est-ce qu'il dit ce protocole ? Il dit que si dans votre village on a trouvé des plantes qui ensuite sont synthétisées et produisent de la valeur pour vous laboratoire pharmaceutique une portion de la valeur produite revient au village où on a découvert la plante qui a produit ce produit pharmaceutique. j'aimerais bien que ce principe soit appliqué y compris dans le domaine de la culture et c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut absolument qu'on ait un label copyright friendly qui va permettre qu'on respecte les droits d'auteur et qu'on paie les droits aux gens qui crient beaucoup de radios diffusent des musiques sans avoir payé les droits beaucoup de stades de football de rugby de basket produisent des artistes des images sans payer des droits et ceux-là sont quand même en train de vous dire on est pour les jeunes mais la plupart de ces artistes qui sont des jeunes vous ne payez pas leurs droits comment vont-ils vivre vous tuez et vous les envoyez vers les plateformes extérieures parce que lorsque ces plateformes extérieures payent ils quittent les plateformes nationales et ces plateformes extérieures malheureusement ne payent pas d'impôts alors que les plateformes nationales payent des impôts vous voyez on a une double peine et c'est pour ça que nous tenons à ce que ce label soit adopté par tous à commencer par nos collectivités territoriales et nous avons dit aux collectivités territoriales considérez que la jeunesse de chez vous c'est comme la forêt qui est la boîte à pharmacie faites en sorte que des jeunes poussent de chez vous et quand ils gravissent appliquez le protocole de Nagoya il y a des retombées pour vous s'ils gravissent mais pour cela il faut les aider à protéger les propriétés et à les promouvoir à l'international si on prend le cas du sport la NBA a tellement compris cela qu'elle crée actuellement des écoles de basketball en Afrique parce que c'est l'Afrique qui est le continent le plus jeune au monde c'est donc les talents africains qui vont faire vivre le business des sports dans le monde de demain et vous savez la NBA considère que dans les 10 ans qui viennent 30% des talents de la NBA seront d'origine africaine c'est la NBA je ne sais pas si vous connaissez le chiffre d'affaires de la NBA c'est énorme si on applique le protocole de Nagoya ici ce chiffre d'affaires profitera un peu aux collectivités territoriales tout à fait je voudrais revenir au programme de votre organisation Capitale Africaine de la Culture vous avez parlé de la suite à donner qui va être justement dans 5 villes africaines est-ce qu'il y a des projets pour faire la même chose dans des capitales occidentales européennes par exemple pour justement faire la promotion des villes africaines est-ce qu'il y a des projets à venir nous avons invité au forum des maires qui s'est achevé hier des villes capitales européennes de la culture pour justement établir cet échange entre les villes africaines et les villes européennes qui sont capitaux africaines de la culture nous pensons que la culture c'est le ciment la culture c'est le dialogue des civilisations la culture est un bâtisseur de paix c'est pour ça que les capitaux africains de la culture et les capitaux européens de la culture doivent se parler pour que les crises ou les tensions qui apparaissent aujourd'hui entre l'Europe et l'Afrique autour de la question par exemple migratoire trouvent des solutions plus paisibles à travers le respect mutuel par le respect des cultures mutuelles et je crois que la diversité culturelle est ce qui va fonder l'équilibre du monde c'est aussi une leçon de l'écologie et toute homogénéisation des espèces c'est la mort seule la diversité permet la vie tout à fait tout à fait monsieur Pati je reviens à votre organisation à mon sens c'est le meilleur baromètre de l'évolution de la gestion locale et territoriale et est-ce que vous pensez qu'au niveau de la gouvernance locale les gouvernants locaux ont pleinement conscience de l'importance de la culture cela se matérialise par les budgets qui sont là est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une prise de conscience ou est-ce qu'il y a encore des efforts de sensibilisation au niveau des territoires pour qu'ils prennent conscience de cette importance si c'est seulement au niveau des territoires au niveau des pays le budget de la culture au Maroc c'est 0,03% du PIB le budget global de la culture dans le monde c'est 5% donc on voit bien et c'est un pays je vous ai dit le Maroc est un pays remarquable par rapport aux efforts dans le domaine de la culture mais on voit bien que même dans un pays comme le Maroc où pourtant sa majesté est très engagée dans le domaine de la culture les efforts budgétaires restent très en deçà de ce qu'il faudrait pourquoi ? parce que la compréhension non seulement non seulement du rôle économique des secteurs culturels et créatifs n'est pas suffisante mais ce qui est plus difficile plus compliqué à comprendre c'est que vous ne faites pas de l'économie sans cadre culturel et je pense que cette dimension culturelle du développement économique n'est pas comprise c'est pour ça que les ministres qui se sont réunis ici en ont pris conscience et ont proposé qu'ils soient organisés une conférence économique sur la culture et les industries créatives pour que les gens prennent bien conscience de la dimension économique de la culture et c'est d'autant plus important pour l'Afrique qu'il y a 20 millions de jeunes qui se présentent chaque année dans le marché du travail sur le continent et le domaine de la culture et des industries créatives est l'un des domaines qui recrute le plus de jeunes et qui produit le plus de valeurs comparé à l'investissement qu'on y fait et c'est donc très important que nos pays et en particulier les collectivités qui sont dans le voisinage immédiat des jeunes comprennent cette équation parce que s'ils ne la comprennent pas c'est des opportunités qui sont perdues alors justement pour que les leaders territoriaux comprennent il y a à travers une sensibilisation qu'il faut entamer des appraisons et il me semble que ça devrait commencer à l'école est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation sur l'importance de la culture dans l'enseignement dans les écoles primaires dans les collèges et lycées en Afrique pour que justement qu'on fasse émerger des leaders territoriaux capables d'apprécier le rôle de la culture est-ce que votre organe yachou est dans cette perspective nous sommes pleinement engagés à cela c'est à dire que nous voulons inverser la perception que les jeunes ont de l'Afrique la plupart des jeunes jusqu'ici considèrent que l'Afrique n'est pas bonne pour eux et prennent des risques démesurés pour aller vers des endroits qu'ils pensent meilleurs pour eux c'est à dire que l'estime d'eux-mêmes a été extrêmement détruit la culture la redécouverte de l'histoire de l'Afrique là une nouvelle narration de cette histoire qui prenne en compte les valeurs africaines qui prenne en compte je l'ai dit tout à l'heure le fait que c'est ici le berceau de l'humanité qui prenne en compte qu'il y a des raisons d'être fiers d'être en Afrique cette nouvelle narration doit commencer à l'école et le forum a recommandé que la culture fasse partie des Kouroukoula dès l'école primaire pour bâtir l'estime d'eux-mêmes de ces enfants et leur transmettre des valeurs africaines qui sont essentiellement des valeurs de partage et de solidarité dans un monde où on a promu la compétition de tous contre tous et qui donc arrive à la limite de ce qu'il peut donner d'abord au niveau de l'écologie on voit bien que si on continue cette course vers le productivisme les limites de la planète vont être vite atteintes ou est-ce qu'il y a des perspectives pour qu'on revienne à quelque chose de moins dangereux pour l'humanité en Afrique il faut que les Africains en soient fiers tenez le bassin du Congo est le bassin le deuxième bassin forestier au monde celui qui est le mieux conservé le bassin du Congo c'est la moitié de la séquestration du carbone au monde si jamais on coupe les arbres dans le bassin du Congo instantanément la température de notre planète va s'accroître de moins d'un degré supplémentaire ce bassin du Congo qui est donc une des respirations du monde il y a des collectivités territoriales qui sont dedans comment est-ce qu'on les compense pour les services écosystémiques qui rendent qu'on pense pas alors ce que je veux dire par là c'est que le service que rend la culture à votre propre existence la respiration psychique dont vous avez besoin pour survivre en tant qu'être humain c'est comme pour la respiration de la forêt du bassin du Congo on ne compense pas et comment se fait-il que cette question ne soit pas parmi les priorités de l'agenda politique en Afrique c'est pour ça que nous on est résolus à ce qu'elle arrive au plus haut niveau mais qu'elle commence au niveau de la collectivité territoriale qui est le niveau de vérification du développement parce qu'on ne développe pas les gens les gens se développent exact tout à fait vous en avez parlé monsieur Bati les 23 et 24 mai c'est tenu rabat sous patronage de sa majesté Mohamedis le forum des maires et des leaders des collectivités territoriales sur la réunion était sur la culture avec le slogan suivant on en a parlé jusqu'à présent la culture comme pilier de développement durable de nos cités et territoires vous avez parlé de la sensibilisation mais à part la sensibilisation quels ont été les tenants aboutissants de cette réunion et je rappelle au passage qu'elle s'est tenue en parallèle il y a eu une autre réunion des ministres africains de la culture le 22 et le 23 mai alors parlez-nous éventuellement de ces deux réunions qui ont eu lieu à Rabat ces deux réunions si vous voulez sont la phase terminale de la célébration de Rabat Capitaine africaine de la culture et ce n'est pas par hasard qu'on a souhaité qu'il y ait ces deux réunions à la fin parce que au fond qu'est-ce qu'on a fait pendant la célébration de Rabat Capitaine africaine de la culture on a écouté les artistes on a écouté les créateurs on leur a donné l'occasion de confronter les expériences et ils sont venus avec une série de demandes une des demandes c'était excuse-nous mais vous devez absolument protéger nos oeuvres elles ne sont pas très bien protégées une autre demande ça a été de dire bien vous avez des investissements culturels importants mais faites attention la culture c'est au niveau du quartier c'est au niveau de la proximité ne perdez pas de vue que nous avons c'est là-bas qu'il y a le vivier qui va ensuite dégager les pépites mais pour le moment si vous ne faites pas cet investissement culturel au niveau du voisinage vous n'aurez jamais les pépites dont vous rêvez troisièmement il faut savoir que vous avez affaire à un énorme marché qui a des règles qu'il faut connaître et c'est un énorme marché s'il y a des gens qui investissent dans ce marché et donc il faut que les hommes d'affaires du continent comprennent qu'autant qu'ils peuvent gagner l'argent dans l'immobilier autant ils peuvent en gagner au niveau de l'investissement dans la culture et que peut-être même qu'au niveau de l'investissement dans la culture ils peuvent faire du jackpot j'ai cité l'exemple de Davido au Nigeria qui est devenu milliardaire millionnaire en dollars en une année donc ça veut dire qu'on peut faire du jackpot si vous investissez sur celui qui a investi sur Davido a fait le jackpot donc quelque part mais pour qu'il y ait un Davido il faut ensemencer plusieurs endroits ensuite on nous a dit pour négocier avec les plateformes si vous êtes la société marocaine de droits d'auteur vous êtes zéro si vous êtes une organisation panafricaine qui est négociée avec Netflix ou Spotify oui ça peut changer la donne et puis dernière chose on nous a dit il faut absolument que les collectivités territoriales montrent l'exemple en protégeant les droits d'auteur et en payant les droits d'auteur et c'est tous ces messages-là qui vont être portés j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui même il y a une réunion à Addis Abeba des ministres la réunion elle aura lieu demain à Addis Abeba les ministres de la culture se réunissent à Addis Abeba et Rabat capitaine africaine de la culture a porté un certain nombre de messages là-bas et ce message c'est il faut que le label soit ce label sur les droits d'auteur porté par l'Union africaine soit porté par l'Union africaine il faut que cette conférence économique de la culture et des industries créatives soit portée par l'Union africaine il faut que l'organe de négociation avec les plateformes avec les plateformes de diffusion des œuvres africaines soit un organe panafricain et non pas chacun dans son précaré ou dans son jardin et il faut introduire la culture dans les curriculats des pays africains alors il y a une demande qui a émergé et qui a fortement émergé pendant les discussions et qui tient à ce que nous communiquons dans des langues étrangères l'Afrique communique dans les langues étrangères et nous aimerons bien communiquer dans les langues dans les langues africaines et donc comme vous savez le Swahili est la seule langue africaine qui est langue officielle de l'Union africaine alors il y a eu un appel pour que on popularise l'utilisation du Swahili comme langue de circulation en Afrique parce qu'on dit si vous voulez qu'on vous respecte dans le monde il faut que les gens parlent votre langue vous ne pouvez pas commencer avec la langue des autres c'est pour ça que bon les Chinois ont fait des instituts confucius partout et quand vous allez commencer avec la Chine il vaut mieux parler en chinois c'est pour ça que vous mettez des instituts confucius partout quand est-ce qu'on met des instituts n'irait partout comme parle le Swahili mais c'est une demande elle a été considérée mais en contrepartie des gens ont dit cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir des langues en voie de disparition parce qu'avec ces langues disparaissent aussi des bibliothèques et des cultures donc il faut faire les deux tout à fait Monsieur Mbassi vous l'avez insinué tout à l'heure comme tout le monde le sait les musées je vais dire occidentaux regorgent de richesses de collections africaines pensez-vous que les pays africains et peut-être l'Union africaine ou peut-être votre organisation devraient faire en sorte à ce que ces collections reviennent en Afrique ou est-ce que vous estimez que c'est une bonne manière pour faire la promotion des cultures africaines dans ces pays-là vous savez aller à la rencontre de l'Afrique à l'étranger c'est pas très bon je pense qu'il faut créer des places culturelles en Afrique et si les gens veulent voir l'Afrique qu'ils viennent en Afrique et il faut que ceux qui ont des objets africains dans leur musée ou dans leur collection privée comprennent qu'en général ces objets n'ont pas été amenés là-bas de plein gré par les Africains les Africains souhaitent que ces objets reviennent et il y a un mouvement qui est en cours à cet effet mais cela interpelle aussi l'Afrique autant on admire ces objets dans des musées européens autant il ne faut pas qu'arriver en Afrique on ne puisse pas les admirer dans un cadre qui permet que les gens cultivent leur imaginaire et réfléchissent à partir des œuvres d'art et des sculptures qu'ils voient et qui sont leur civilisation donc il faut que la miséographie il faut que toute la science de la scène et toute la narration soit quelque chose qui soit cultivé cet effort de formation des jeunes doit être un effort continu permanent opiniate parce que nous voudrions qu'on inverse cette histoire aberrante qui veut que pour aller à la rencontre de la culture africaine il faut aller à New York à Londres à Paris Berlin au Shanghai merci le message est très clair vous l'avez dit tout au long de cet échange la culture est un levier de croissance de développement durable de création d'emplois de richesses c'est aussi un moyen de rapprochement des peuples et c'est l'esprit dans lequel votre organisation travaille pensez-vous monsieur Basi que l'action que vous menez via la culture peut réussir là où la politique a échoué pour l'unité africaine et pour un meilleur avenir on va dire africain c'est une question que je considère pour ma part comme quelque chose d'évident à la conférence de Berlin en 1885 les colons ont pris la carte de l'Afrique ils se sont mis à tracer des traits en disant cette partie c'est pour moi l'autre partie je suis d'accord de vous la laisser ces traits c'est comme des ouvertures dans le ventre de l'Afrique on séparait des communautés qui parlent la même langue qui ont la même histoire et qui ne sont séparées qu'artificiellement parce que quelqu'un à l'extérieur a décidé que telle portion c'est à moi tel autre c'est à toi la colonisation a créé ce que nous avons aujourd'hui comme état mais comme le disait Thomas Sankara chaque soir les peuples africains abattent les frontières héritées de la colonisation que chaque matin les états post-coloniaux se forcent de remettre en place mais cette bataille est perdue d'avance pour les états post-coloniaux parce que les peuples africains ne perdront jamais la bataille de l'unité de l'Afrique Monsieur Bassi on arrive à la fin de cet échange fort agréable et fort instructif et il est d'usage de laisser le dernier mot à notre invité Monsieur Bassi vous avez la caméra en face de vous quels sera vos derniers mots mon dernier mot c'est à l'endroit des jeunes pour leur dire que l'Afrique est l'avenir du monde il faut qu'ils en soient conscients il faut qu'ils soient conscients qu'un jeune sur deux dans ce monde qui a 18 ans et moins est en Afrique la démographie est la science sociale la plus exacte ça veut dire que le marché mondial sera demain en Afrique à condition que les africains en soient conscients à condition que les africains prennent bien la mesure de ce que la nature leur a donné aujourd'hui 60% de terres arabes saines sont sur ce continent donc ce continent peut nourrir le monde et ce n'est pas pour rien que des gens arrivent de partout pour acheter des terres sur ce continent parce qu'elles sont saines elles ne sont pas pour rien vous avez les meilleurs talents et les meilleures perspectives de talent dans les arts dans la culture dans les industries créatives vous êtes l'avenir du monde soyez-en conscients et prenez-en la responsabilité monsieur Basi merci beaucoup pour ce message d'espoir je rappelle que vous êtes secrétaire général du chapitre africain de l'organisation mondiale CGLU cité gouvernement locaux unis madame monsieur je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir pour une prochaine émission than cah et de ou pas un User m değil Sous-titrage ST' 501